Attends, mais il manque un truc là. Et yo, c'est Dej ou Pierre dans la vraie vie. Aujourd'hui, j'aimerais vous montrer une petite astuce que j'ai trouvée en apprenant qu'il y avait un add-on déjà inclus dans Blender et qui s'appelle StoredView. Je ne vais pas vous montrer comment on installe un add-on, il suffit d'aller le chercher. Donc StoredViews avec un S à la fin, mais Stored devrait suffire si vous faites une recherche dans vos add-on. Je clique sur Initialize, donc pour initialiser l'add-on, on va dire. Je vais maintenant créer une nouvelle vue en cliquant sur SaveCurrent. Apparaît maintenant une première vue qui va s'appeler View par défaut. Et à chaque fois que je vais cliquer sur SaveCurrent, il va y avoir une nouvelle vue qui va s'afficher. Maintenant que j'ai une vue initialisée, je vais pouvoir aller changer mon StrokeMethod de ma brosse de Space à Curve. Créer une nouvelle curve. Et les curves, si vous ne connaissez pas, je vais expliquer rapidement. Donc c'est l'utilisation de courbes pour pouvoir appliquer l'effet d'une brosse le long d'une courbe. Maintenant que j'ai une courbe qui est ajoutée, je retourne sur mon objet. CTRL-clic droit pour initialiser le premier point. En maintenant le clic, je peux ajouter des poignets. Tant qu'on trace notre courbe, il faut rester appuyé sur CTRL et utiliser le clic droit pour ajouter des points. Ensuite, on peut déplacer les points et les poignets avec le clic gauche. Comme ceci, par exemple. Donc là, j'ai la brosse crise. Je vais faire Entrée. Alors attention quand même, le radius de votre brosse compte évidemment. Si je laisse à 87, là je pense qu'on va être sur quelque chose d'absolument énorme. Donc je vais faire CTRL-Z. Je vais baisser mon radius. Je ne sais pas, à 16 par exemple. Et je vais faire Entrée pour appliquer l'effet de ma brosse. Et comme on peut voir, c'est ultra précis et on peut jouer sur la Strength pour avoir plus ou moins d'effet. Le problème de cette option en curve, c'est que si je tourne autour de mon objet, je perds la vue que j'avais initialement quand j'ai tracé mon creux. Et c'est très compliqué en fait de revenir dessus en étant, on va dire, assez précis. C'est là qu'intervient le Stored View qui va me permettre, en cliquant sur le petit cube ici, de revenir sur la vue à laquelle j'étais quand j'ai appliqué mon effet. Je vais en creuser un autre. Par exemple, je vais rester sur celui-ci. Celui-ci, je vais l'appeler Courbe 1, admettons. Voilà. J'ai envie d'ajouter, je ne sais pas, un petit effet ici. Je vais créer une nouvelle courbe. Qu'est-ce que je pourrais faire ? On va... Tiens, on va prendre du plat, par exemple. On va prendre celui-ci, le Scrape. Je retourne dans du coup Stroke, Space, Curve. Je vais créer une nouvelle courbe. Je peux très bien reprendre cette courbe-là. Tiens, d'ailleurs, je vais essayer. Je me remets sur ma vue. J'applique mon effet. Et donc, comme j'ai le Scrape, je vais en fait carrément aplanir le fond du creux que j'ai créé auparavant. Mais admettons que je veuille une nouvelle courbe. J'en crée une nouvelle du coup, ici. Je peux sauver celle-ci. Je vais la sauver d'ailleurs, c'est mieux. J'en crée une nouvelle. J'ajoute donc cette courbe sur mon objet. Mais avant, en fait, j'aurais dû créer donc une nouvelle vue. Je vais donc faire Save Current, que je vais appeler courbe 2. Et j'applique donc mon effet. Alors, j'aurais peut-être pas dû prendre le Scrape, c'était peut-être pas le plus intéressant. Il trace, mais on voit qu'il fait des traces. Mais évidemment, c'était peut-être pas le meilleur exemple. Donc, je vais en prendre un autre. Je vais prendre, je sais pas, le Inflate. D'ailleurs, ce qu'il y a de bien, c'est qu'avec ce système, c'est qu'on peut choisir donc Curve et aller récupérer la courbe pour une autre brosse. C'est pas un problème. D'accord ? Donc là, je vais faire Entrée. Et ça va donc me faire un Inflate tout le long de la courbe. Et si je bouge entre temps, hop, pas grave, je reviens sur ma vue adéquate, on va dire. Et admettons, je peux revenir sur celle-ci et, avec l'Inflate, récupérer ma première courbe. D'accord ? Ce qui va nous permettre de faire un Setup entre le Storage View et les courbes pour pouvoir revenir sur certains détails, au cas où on a dû faire un Smooth ou on a dû modifier encore l'objet et ce qui a altéré plus ou moins la modification qu'on a fait avec ces courbes. Et voilà ! J'espère que cette petite vidéo très courte vous a appris quelque chose. N'hésitez pas à venir me voir en live sur Twitch. Il y a le lien sous la vidéo. Et je vous dis ciao !